Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier stream depuis quelques mois maintenant. Je vais me présenter rapidement, je m'appelle Fanny, je suis social media manager à la Wild. Je vais vous présenter un petit peu la Wild, je ne sais pas sur les personnes qui sont là si vous connaissez vraiment la Wild ou pas. Donc la Wild Code School, c'est une école qui propose des formations au métier tech dans quatre domaines, donc développement web, infrastructure et cybersécurité et product design. Donc on a six campus en France et également à distance et on propose deux cursus, donc le bootcamp qui va être une formation intensive ou l'alternance. On a aussi l'est-ce qui laisse aller voir tout ça sur notre site pour en savoir plus. Aujourd'hui, on lance du coup ce format qui est le premier épisode d'Into the Wild. Donc on va parler, comme vous pouvez le voir sur l'écran, d'intelligence artificielle et de développement web. On sera là un mardi sur deux pour ce format, donc une semaine sur deux et à chaque fois on aura une actualité différente ou un domaine différent, donc les quatre domaines que je vous ai cités juste avant. Aujourd'hui, on se concentre sur le développement web et l'intelligence artificielle et pour parler de ce thème, je suis accompagnée par Louis et Marie-Hermine, donc en très bonne compagnie. Ils travaillent tous les deux à la Wild Code School et je vais les laisser se présenter ici. Marie-Hermine, je te laisse la main. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, je suis Marie-Hermine Schneider et je suis actuellement teaching assistant à la Wild Code School. Il y a un an, j'ai décidé de me reconvertir et du coup, j'ai fait le bootcamp de cinq mois à la Wild sur le campus de Toulouse en développement, en JS. Et à la suite de ça, j'ai décidé de faire une alternance toujours à la Wild et pendant mon apprentissage, je fais du coup assistante de formation. Du coup, j'accompagne les formateurs et j'accompagne surtout des élèves qui étaient comme moi, enfin qui sont comme moi, il y a un an. Voilà pour moi. Je te laisse la main, Louis. Merci Marie-Hermine. Du coup, moi, c'est Louis Dupas, donc je travaille à la Wild depuis à peu près quatre ans. J'ai commencé en tant qu'élève également, fin 2018-2019. Ensuite, je suis devenu formateur et puis aujourd'hui, je suis responsable justement de ce pôle de formation côté, eh bien, d'Ève. Donc, je m'occupe un petit peu de tout ce qui est stratégie de programme et autres pour accompagner nos apprenants au mieux possible durant leur voyage chez nous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour discuter justement de ce sujet assez précieux et assez en vogue en ce moment. Et puis, Fanny, écoute, je te laisse attaquer. Yes, merci beaucoup à vous deux. Déjà, est-ce que, pour commencer, tout le monde sait ce qu'est une IA ? Je ne sais pas. Et est-ce que, Louis, tu pourrais nous réexpliquer ce qu'est l'IA ? Oui. Alors, pour l'intelligence artificielle, je pense que vous avez trouvé tout un panel de définitions en ligne. L'idée, c'est qu'on rende aussi ce stream super accessible à tout le monde aujourd'hui. Donc, on va essayer d'expliquer ça avec des mots assez simples. Finalement, l'idée de l'IA, c'est de représenter ou en tout cas d'imiter l'intelligence humaine, le cerveau humain, pour effectuer des tâches. Généralement, ça se construit sur des bases d'algorithmes, tout simplement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA peut elle-même évoluer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas forcément figé. On pourrait presque parler de quelque chose qui va être organique. C'est-à-dire que l'IA, finalement, on peut, grâce à des itérations, l'adopter, la faire évoluer, l'affiner et autres. Voilà globalement une définition. Je ne vais peut-être pas aller trop loin parce qu'on va voir pas mal de choses tout à l'heure, mais voilà mon premier mot. C'est une bonne entrée en matière déjà, donc merci. Pour entrer dans le vif du sujet, on vous a sélectionné des articles qu'on va vous présenter tout au long de ce stream. Et on va justement parler un peu de ces actualités et peut-être aussi défaire quelques mythes. Pour entrer dans le vif du sujet, j'ai trouvé cet article du monde informatique. Et à l'intérieur, j'ai pu trouver des chiffres un peu interpellants. Selon une enquête de GitLab, un peu moins d'un quart des personnes interrogées, majoritairement des développeurs web, utilisaient déjà des outils d'IA pour le développement de logiciels. Et 64% voudraient l'adopter dans les deux prochaines années. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est assez commun ? Est-ce que vous aussi, vous voyez cela en formation ? Est-ce qu'il y a vraiment un boom des IA génératives ? Et est-ce que vous ressentez son impact en formation ? Je ne sais pas, Marie-Hermine, si tu veux débuter comme toi, tu as fait la formation un peu en plein boom de Tchad GPT, si j'ose dire. Oui, effectivement, puisque j'ai commencé ma formation en septembre 2022 et Tchad GPT est sortie fin novembre 2022. Effectivement, ça a fait un boom, comme tu dis. Quand c'est sorti, c'était vraiment… Enfin, tout le monde en a parlé dans la formation. C'était un sujet assez intéressant parce qu'on débutait. Et il y en a qui ont tout de suite adopté l'outil, qui en fait ont vu dans cet outil quelque chose qui pouvait être vraiment intéressant dans leur apprentissage. D'autres se sont jetés aussi dessus en se disant « ça va me permettre de produire du code très facilement ». Et d'autres, dont je faisais partie, étaient plutôt en retrait en se disant « c'est quelque chose que, en tout cas, moi, personnellement, je ne voulais pas encore utiliser parce que je ne savais pas comment ça allait. ça allait avoir un impact sur mon apprentissage ». Voilà pour ça. Du coup, pour Louis, c'est sûr que c'est un sujet dont on parle beaucoup en formation. Donc, peut-être que Louis, tu peux parler de la partie plutôt formateur. Oui, tout à fait. Je pense que ce qui est important de dire au départ, c'est que l'IA, finalement, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui nous accompagne depuis vraiment de longues années. Donc, évidemment, là, en ce moment, on a l'impression qu'il y a un gros boom, mais le boom, il a déjà existé quelque part. Donc, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toute une masse d'outils qui sont mis à disposition des devs, mais pas qu'eux, actuellement. Et donc, finalement, c'est à nous de savoir comment utiliser au mieux ces outils. Un outil, évidemment, ça vient ou pas avec une documentation. À nous de voir comment le dompter, comment l'appréhender. Et évidemment, au départ, ça paraît tellement puissant qu'on ne sait pas forcément comment prendre ça. Donc, oui, c'est un sujet qui est extrêmement sensible chez nous parce que, finalement, c'est comment on va pouvoir justement utiliser ces outils pour nous accompagner au mieux de manière productive parce que, finalement, si c'est pour mal s'en servir, c'est un petit peu dommage. Également, on est là aussi pour diffuser du savoir. On est là pour justement apprendre à nos apprenants des technologies précises. Et donc, justement, si on donne le mauvais exemple, ce serait dommage. Donc, oui, évidemment, c'est quelque chose qui nous accompagne depuis, je dirais, quelques mois, évidemment. On travaille, évidemment, sur les solutions en question pour voir comment les utiliser au quotidien dans nos créations, peut-être, de produits, de contenus. Voir aussi comment les enseigner à nos élèves puisque nous savons dans tous les cas qu'ils les utiliseront. Donc, plutôt que de leur dire, bon, ben non, laisser ça de côté. OK, c'est plutôt comment on va vous accompagner pour les utiliser au mieux possible. Voilà, donc il y a toute une stratégie qui se met en place évidemment depuis quelques mois. Et puis, je pourrais vous en dire plus un petit peu plus tard. Louis, tu disais justement qu'on ne peut pas éviter l'usage de l'IA avec toutes les personnes qui sont en formation, etc., qui vont finir par l'utiliser. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un outil justement qui est assez fiable pour être utilisé pendant la formation ? Est-ce qu'il faut plutôt attendre d'être senior pour pouvoir justement repérer les erreurs qu'il peut y avoir dans le code, etc.? Enfin, quelle est la meilleure manière, en fait, d'utiliser ces IA ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, dans le dev, il y a une très grosse partie de pratiques, de choses qu'on va un petit peu improviser, qu'on va aller chercher, de l'apprentissage en autonomie et autres, par des besoins fonctionnels, évidemment. Mais pour autant, on peut peut-être commencer à regarder très tôt justement comment utiliser ces outils. Alors, c'est sûr qu'avec des connaissances un petit peu fraîches, un petit peu encore fragiles, on risque d'être mal aiguillé parce que finalement, on va demander à, je ne sais pas, on va parler de ChatGPT, mais à ChatGPT de nous sortir un morceau de code pour répondre à une problématique. En fait, on ne va pas encore avoir la capacité nécessaire de savoir si le code est fonctionnel, s'il est de bonne qualité, s'il est robuste et autres. Donc, oui, c'est super important de s'y intéresser, je pense, très tôt. Attention, dans le dev, il y a aussi des préceptes, des concepts fondamentaux qu'il faut apprendre et bachoter tout simplement. Donc, si c'est juste pour se dire, OK, j'écris ma commande sur le ChatGPT, je sors mon code dans l'état juste pour aller plus vite et perdre toutes les connaissances qu'il y a autour, c'est dommage. Par contre, si je commence à être très à l'aise sur des sujets précis, oui, je peux m'en servir justement pour aller un petit peu plus vite. Il faut être assez vigilant sur l'utilisation, je dirais. Et est-ce que toi, Marie-Hermine, tu l'utilisais justement en formation ? Et si oui, c'était quoi un peu les usages que tu faisais de l'IA ? Alors moi, je ne l'utilisais pas du tout en formation. J'ai eu tout de suite, moi, je me suis mis en retrait par rapport à ça puisque j'estimais que ça allait sans doute avoir un impact négatif sur mon apprentissage. Après, je suis quelqu'un qui a fait de longues études, donc je sais comment j'apprends et je sais que j'ai besoin de pratiquer, vraiment mettre les mains dans le cambouis pour réussir à comprendre et que les connexions se fassent entre les différentes notions. Et je redoutais un peu l'outil en me disant, si je lui pose une question et qu'il me sort un résultat tout près, moi, je sais que je ne vais pas apprendre comme ça. Donc, je l'ai mis de côté. J'ai des camarades de promo et je pense que c'était dans tous les promos comme ça qui, pas du tout, au contraire, ont utilisé l'outil tout de suite en disant, c'est super parce que ça me permet de mieux comprendre des notions ou moi, je mets mon code dedans et il me sort direct les erreurs, etc. Je ne sais pas si ça a altéré leur manière d'apprendre. En tout cas, moi, je ne trouve pas que ce soit la bonne manière d'apprendre. Et après, j'ai aussi des camarades de promo qui, eux, ne se posaient pas de questions, on met le code dedans, on copie-colle ce qu'il y a dans nos travaux et souvent, c'était des travaux communs. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois de demander à quelqu'un d'expliquer le code et que la personne vous dise, je ne sais pas. Ça vient de chat de GPT, je ne sais pas l'expliquer. Donc là, pour le coup, c'était une dérive clairement, mais je pense qu'il y a plusieurs profils. Après, je parle de mon apprentissage là en tant que vraiment dev junior junior. Actuellement, je suis toujours en formation puisque je suis en alternance. Je commence à utiliser des outils d'IA puisque chat de GPT, pas trop personnellement. Je pense que je n'adhère pas trop à la façon dont fonctionne l'outil. En tout cas, ça ne correspond pas à ma manière d'apprendre. Par contre, je peux utiliser d'autres outils comme des IA de complétion. Donc, c'est des IA qui vont générer du code à la suite. Quand tu commences à taper une ligne de code, en gros, ils te proposent la suite. Et des fois, ils te proposent du contenu qui est tout à fait adapté. Mais ce n'est pas tout à fait pour apprendre, mais c'est plus pour me faire gagner du temps sur des tâches que je connais déjà et que je sais déjà faire. Et plutôt que quand on est en apprentissage, surtout quand on est en apprentissage intensif, en reconversion, le temps est précieux. Donc, des fois, ça peut faire gagner pas mal de temps. Donc, sur les choses que je sais déjà faire, je peux utiliser ce genre d'outils, mais pas sur des choses sur lesquelles je suis en train d'apprendre. Et si je peux juste rajouter quelque chose, tous ces outils-là, en fait, ils ne sont pas infaillibles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils vont chercher dans une espèce de grosse base de données, finalement, sur Internet, tout simplement. Ils vont chercher des solutions ou des ressources qui ont été postées par des êtres humains, initialement. C'est-à-dire que, eh bien, s'il y a eu des mauvaises pratiques partagées, le code peut se retrouver impacté, tout simplement. Donc, voilà. Les outils ne sont pas infaillibles. Évidemment, ça va être de mieux en mieux avec des databases mis à jour, avec des technologies toujours plus mises à jour également. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est aussi que les langages de programmation évoluent généralement, annuellement, presque. Donc, voilà. On ne peut pas s'appuyer sur des choses trop datées. Et donc, il faut, encore une fois, être capable de bien lire son code, finalement, pour être sûr que ce qui a été produit est bon. Oui. Et du coup, je rebondis sur ce que tu dis, Louis, en disant que, de toute façon, ça, le fait que les résultats ne soient pas infaillibles, ce n'est pas nouveau avec l'intelligence artificielle et notamment de la CGT. Il faut toujours avoir un esprit critique sur ce qu'on va lire, notamment sur Internet, puisque c'est notre principale base de données pour nous, les développeurs. Enfin, c'est là où on va trouver l'information. Il faut toujours avoir un esprit critique sur ce qu'on lit, pas forcément la doc, puisque là, pour le coup, la doc, normalement, elle est produite par des gens qui sont experts. Mais quand vous allez lire des articles ou aller chercher du code sur Stack Overflow, ce genre de choses, toujours se poser la question, prendre du recul, se demander est-ce que l'information, elle est bonne, d'où est-ce qu'elle vient. Et souvent, pourquoi pas, aller faire un check de est-ce que le code que j'ai trouvé corresponde bien à la documentation, est-ce qu'il est à jour, etc. Top. Ça fait une super transition à tous les deux. On dirait qu'on l'a préparé, mais pas du tout. Un petit peu. On avait sélectionné, enfin, Marie-Hermine, tu avais sélectionné cet article, justement, qui reprenait un peu tous ces éléments et qui mettait un peu en garde sur l'utilisation de ChatGPT. Il y avait notamment une phrase que j'ai beaucoup aimée, qui disait dans l'article, qu'en gros, ChatGPT était un peu comme quelqu'un un peu saoulé dans un pub qui va parler très fort et très vite et dire plein de choses très rapidement. Mais ce n'est pas forcément vrai. Et ce n'est pas forcément parce que c'est la personne qui parle le plus fort que tout ce qu'elle dit est vrai. Donc, ça représentait bien ce fait de double-checker un peu les infos. Mais d'un point de vue plus peut-être pratique, comment justement on peut aller, quand on est juste junior et qu'on veut justement débuter, qu'on cède un petit peu de ces outils-là. Comment on va double-checker toutes ces infos ? Comment on sait si ce que l'IA nous dit est vrai ou faux ? Et est-ce que ça peut être dangereux de trop la croire un peu ? Du coup, je vais répondre pour mon côté un peu d'avoir passé il n'y a pas longtemps le statut d'élève. En gros, on nous dit tout au long de la formation, même en dehors de la formation, que vous allez dans le milieu professionnel, vous allez rencontrer des développeurs. On va toujours vous dire d'aller lire la documentation. J'ai envie de dire, ce n'est pas que sur le dev que ça s'applique. Dans tous les cas, il faut se référer à la documentation officielle. C'est là où vous allez avoir l'information. Enfin, vous êtes sur une source qui est sûre. Donc, si on veut utiliser des outils d'IA quand on est junior et qu'on prend la mesure du risque, parce que c'est un risque, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va recevoir comme réponse, on sait qu'elle n'est pas fiable, il va falloir faire ce travail de, justement, double checker, aller lire la documentation officielle. Ça, tout le monde vous le dira. Et même si des fois, vous vous posez des questions, on va vous dire, va lire la documentation, tu trouveras la réponse. Parce que c'est une pratique qu'il faut adopter dès le début. Oui. Je vais parler aussi peut-être du cas spécifique de nos formations. Donc, si vous êtes un de nos élèves actuellement ou si vous avez été un de nos élèves ou si vous comptez nous rejoindre, si vous utilisez ce genre d'outils, n'hésitez pas également à vous rapprocher bien de vos camarades pour comparer justement votre code. Rapprochez-vous aussi de vos formateurs, évidemment, pour justement développer vos capacités, votre esprit critique. C'est super important. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dev, comme beaucoup de métiers, évidemment, mais c'est un métier d'expérience. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir inventer. Ce n'est pas magique non plus. Il y a une grosse base de fondamentaux à avoir. Et si vous ne les avez pas, finalement, eh bien, encore une fois, vous allez souvent être mal dit d'être d'accord. Donc, habituez-vous à vous référer à des outils, à des références officielles, des documentations officielles, comme le dit Marie-Hermonde. C'est souvent très bonne source, en tout cas, d'informations. Et question peut-être un peu bête, parce que moi, c'est vrai que je suis plus débutante, voire niveau zéro. Je n'ai pas de honte à le dire, dans tout ce qui va être développement web plus poussé, où vous, là, vous êtes des experts. Est-ce qu'aujourd'hui, si on apprend un langage, par exemple, et qu'on veut se former à un autre langage, est-ce qu'utiliser ChatGPT peut être une bonne idée ? Ou est-ce qu'au contraire, on va avoir tous les problèmes qu'un junior peut rencontrer en l'utilisant ? Non, encore une fois, je pense que c'est juste comment on va se servir de l'outil, finalement. C'est quel aussi degré de confiance on va avoir en celui-ci. Si on reste juste collé sur sa page ChatGPT, encore une fois, pour l'exemple, et qu'on ne sort pas de ce cadre-là pour aller se renseigner ailleurs, c'est un petit peu dommage, parce qu'on va être limité, finalement, par une seule source d'information. Donc, il va falloir essayer de recouper tout ça. Généralement, les langages, aussi, viennent avec des fondamentaux qui sont parfois partagés entre ces langages, ou parfois des fondamentaux qui sont propres au langage. Donc, attention, attention, parce que peut-être que, justement, ChatGPT ne vous dira pas quelles sont les subtilités d'un langage par rapport à un autre. Donc, attention, encore une fois, de toute façon, le mot d'ordre, c'est vraiment vérifier les documentations officielles, encore et toujours. Un jour, on aura sans doute un outil complet, parfait, justement, pour nous servir du contenu, pour nous servir quasiment une petite formation en quelques lignes, mais là, pour le moment, c'est peut-être encore un peu juste. Top. Ça nous amène un peu à la conclusion, si je puis dire, même si le sujet est assez vaste et on pourrait en parler pendant des heures. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut apprendre à utiliser ChatGPT autrement. Est-ce que l'utiliser comme un outil un peu d'apprentissage, ce serait quelque chose d'envisageable ? C'est-à-dire... Oui, totalement. Je précise un peu. Là, dans cet article, du coup, de American Psychological Association, ça se concentre vraiment sur les psychologues et comment on peut intégrer les IA génératifs comme outil d'apprentissage pour les étudiants. Donc, c'est peut-être un peu moins complexe parce qu'il n'y a pas de code et donc les erreurs sont peut-être plus faciles à détecter. Et en même temps, quand on est junior ou quand on ne sait pas forcément beaucoup de choses en psychologie, ça peut être assez confus. Toutes les données peuvent être mélangées. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait trouver une façon d'utiliser ChatGPT comme une ressource, en fait, dans des formations ou est-ce que c'est encore assez difficile sur le court terme d'imaginer ça ? Non, on peut totalement l'utiliser. En fait, si je peux faire une analogie assez simple, finalement, l'information que vous allez recevoir, c'est comme si vous êtes au restaurant et que vous recevez votre plat. On va dire que ChatGPT, peut-être c'est le serveur et le serveur, il peut vous livrer votre plat de manière totalement sèche. Il peut être totalement jovial, etc. En fait, déjà, il faut réussir vraiment à comprendre comment fonctionne l'outil. C'est-à-dire que ChatGPT, vous allez interagir avec l'outil. C'est-à-dire que vous allez lui poser des questions, mais pas que. Vous pouvez aussi orienter les réponses. D'accord ? Donc, déjà, comprendre comment fonctionne l'espèce de petite compte, l'espèce de petite console par laquelle vous allez justement interagir avec l'outil en question. Et ensuite, eh bien, on a tous des sensibilités par rapport à notre apprentissage. Peut-être que certains aiment des styles très courts, très directs. Peut-être que certains aiment avoir beaucoup d'emphase, etc. Eh bien, justement, c'est à vous de dompter, de créer votre propre IA quelque part, en tout cas, de façonner votre outil pour avoir l'information servie la mieux possible. Oui, et du coup, je compléterai en disant que ça peut être aussi un moyen à destination de formateurs ou d'enseignants pour, pourquoi pas, essayer de rendre plus accessible, des fois, des concepts qui peuvent être compliqués. Si on manque d'idées ou on a l'impression qu'en face de nous, des fois, ça arrive, il y a des élèves qui, voilà, ça ne passe pas. enfin, il n'arrive pas à capter la notion. On peut aussi l'utiliser en disant comment est-ce que tu l'expliquerais à quelqu'un qui est junior, etc. Donc, ça peut aussi donner des idées dans l'enseignement et je trouve que pour ça, c'est quand même un outil intéressant. Top. On a justement, alors désolé si j'écorche un peu ce dos, le chalet Gangong qui nous dit bonjour, ancien wilder, il y a 4 ans, je suis en CDI depuis 3 ans. J'utilise quotidiennement le chat GPT ou les outils de l'IA pour des réjects ou des fonctions natives sur des langages que je ne maîtrise pas. L'outil est rapide et plutôt fiable. Alors, comme on le disait, je ne sais pas si tu étais déjà là un petit peu avant, je pense que la force aussi que tu as, c'est que tu fais ce métier-là depuis plus de 3 ans maintenant, donc tu n'es plus un junior et je pense que tu peux mieux détecter les failles, on va dire, dans les réponses de chat GPT. Mais écoute, si tu veux nous en dire plus sur l'utilisation, on ne bouge pas, on est là. C'est très cool. On a également Emilio Maestro qui nous dit « Coucou ingénieur dev en banque, j'utilise assez souvent de chat GPT pour des infos précises sur des fonctions dans des librairies justement mal documentées. » Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu, Louis et Marie-Hermine ? L'utilisation de chat GPT, pas forcément, mais oui, des librairies mal documentées, clairement. Alors après, chacun va justement à la source de l'information qu'il veut. Moi, j'étais plutôt partisan de petits salons genre Discord à l'époque, mais c'est vrai que les outils d'IA comme ça sont très bien justement pour compléter des documentations parfois un petit peu légères sur des librairies peut-être un petit peu de niche de temps en temps. Oui, et de toute façon, c'est ce qu'on faisait déjà avant puisque quand on a une documentation qui est mal faite, du coup, on va se reporter à l'expérience utilisateur, enfin, l'expérience développeur qui, en général, va être partagée sur des forums, Stack Overflow, etc. du coup, là, c'est un petit peu la même idée au lieu de se référer à ça, on va pas, via ChatGPT qui a sans doute aussi été aller chercher l'information là-bas, donc, pourquoi pas, de toute façon, si c'est mal documenté, là, on est un peu tout seul face à notre code, donc, on ne peut que tester et aller récupérer l'expérience d'autres développeurs sur Internet. top. On a justement Anthony qui est formateur à la Wild qui nous dit ChatGPT est super top mais on ne le recommande pas aux juniors en formation. Merci Anthony. Sinon, on s'inquiéterait un petit peu peut-être du contenu des formations. Top. Je vous propose maintenant une petite anecdote à laquelle tout le monde peut participer, tout le monde peut essayer de trouver. Alors, c'est la devinette du stream, le nom pourra potentiellement changer si vous trouvez un meilleur nom dans le chat. Là, on a fait efficace. Donc, c'est un concours. Je vous donne pas mal d'indices et c'est une actu qui reprend un peu ce qu'on dit et qui a décidé au lieu de lutter un peu contre justement les IA de l'intégrer dans un diplôme. Donc, ils se sont dit au lieu d'avoir peur que tout le monde utilise ChatGPT et qu'on ne s'en rende pas compte, on va autoriser l'utilisation de ChatGPT changer un petit peu les règles du concours et puis comme ça tout le monde part un peu sur un pied d'égalité et tout le monde a le droit de l'utiliser. Donc, c'est dans un domaine en particulier. Je vais essayer de vous laisser dîner, je peux potentiellement vous lire un peu les règles du concours comme ça, ça vous aide un peu mais pas tout. Donc, les règles de ce concours c'était nous attendons des participants qui utilisent ChatGPT comme un outil créatif et innovant pour produire convaincant. Si je vous donne ça, je vous donne la réponse. ChatGPT doit vous servir pour approfondir vos idées, incorporer des détails auxquels vous n'auriez pas pensé, comprendre comment les choses se déroulent dans un monde futuriste. L'IA ne doit être qu'un soutien. À votre avis, de quoi je parle depuis trois minutes ? Parce que personne ne l'a trouvé dans le chat. À votre avis, de quel concours on parle avec cette petite devinette. Louis, Marie-Hermine, je vous laisse... Non, aucune idée. Pas de l'idée non plus. Mais oui, je pense... Ouais, je partage... On a Valala qui nous dit art graphique ou écriture. Et en effet, c'était pour un concours d'écriture donc assez improbable. Mais il y a un concours littéraire donc Edi Livre qui a décidé de lancer le prix de la plume virtuelle et donc tous les participants étaient autorisés à utiliser le chat GPT comme support. Bravo Valala. Je vois que je suis contente d'avoir trouvé. Malheureusement, c'était du 12 septembre au 6 octobre donc on ne peut plus participer. Mais personnellement, j'ai assez hâte de voir le résultat. Et on vous en dira peut-être des nouvelles dans un prochain stream. Juste avant le clore, on a encore quelques petites minutes. Je vous propose de regarder un petit peu ce qui se dit dans le chat. Alors effectivement, ça reprend pas mal de points qu'on a abordés. Le problème de chat GPT pour les juniors, c'est la compréhension de la réponse, nous dit Guillaume. C'est ce que vous avez pas mal dit, Louis et Marie-Hermine. L'avantage de chat GPT, c'est qu'on enrichit via nos recherches. Je trouve qu'il n'a pas forcément réponse à tout mais ça repousse ses limites. C'est vrai. Encore une fois, à l'idée de l'utiliser vraiment comme support et non comme une fin en soi. On a Paul qui nous dit chat GPT, prochain concours. À voir, on peut s'en parler d'ici quelques années. Mais en tout cas, merci pour ces petits commentaires, pour ces ajouts. J'espère que ce petit live vous a plu, vous a apporté quelques réponses sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le développement web. Si vous voulez encore nous poser quelques questions, n'hésitez pas. On est encore là. Louis et Marie-Hermine, je voudrais vous poser une question plutôt ouverte pour clore un petit peu cette conversation. C'est une question qui peut paraître être une question piège, ce n'est pas le cas. C'est juste que ça permettra d'avoir un peu plus de perspective. Comment vous, vous vous voyez utiliser justement tous ces outils dans l'avenir d'ici deux à trois ans, est-ce que vous pensez que vous les utiliserez plus ? Est-ce que vous y serez un peu peut-être contraints parce que tout le monde va prendre le pas ? Ou est-ce que vous pensez qu'on va assister un peu à un déclin des IA génératives ? Un déclin, j'en doute très fortement. Au contraire, je pense que c'est déjà intégré un petit peu partout sans qu'on le sache. Évidemment, l'IA depuis de nombreuses années, mais là, ça va l'être encore plus, je pense, surtout sur des automatisations de tâches. Je pense plutôt aux plateformes collaboratives. J'imagine des choses déjà très solides comme Notion et autres. Moi, c'est plutôt en ce sens que je compte utiliser tout ça parce que je code un petit peu moins maintenant que je pose plutôt sur la stratégie de nos programmes. Mais voilà, donc plutôt un facilitateur en tout cas pour gérer tout ce qui est agenda, pour gérer mes prises de notes, pour peut-être ouvrir des canaux Slack en fonction de résultats, de mes prises de notes, etc. Donc voilà, plutôt un facilitateur d'outils pour moi, donc une extension de mes autres outils plutôt que du dev pur. Oui, ça rejoint un petit peu Louis, dans le sens où moi, aujourd'hui, j'utilise des outils d'IA pour augmenter la vitesse. Ça me permet d'être plus rapide quand je produis du code et ça me permet aussi d'être plus productive. Et je pense que c'est dans ce sens-là surtout que ça va se développer. je pense notamment aux IA qui permettent de produire, par exemple, de la documentation. Ça permet de produire du contenu déjà très rapidement. Alors après, évidemment, il faudra faire une relecture, mais je pense que c'est quand même un gain de temps qui est intéressant. Et si ça peut permettre de produire du contenu, surtout de ne pas lier à un problème où il y a beaucoup d'entreprises, où il n'y a pas beaucoup de documentation, où elle est mal faite, etc. Donc pour moi, je pense que ce n'est pas forcément des IA. Enfin, il y aura des IA qui vont améliorer le code ou vous proposer du code qui sera plus intéressant ou pourquoi pas faire des tâches basiques que ferait un développeur junior. Mais je pense qu'on va aussi pas mal en voir dans ce que disait Louis pour la productivité, que ce soit dans le code ou ailleurs pour la prise de notes, etc. Effectivement, il y a un commentaire, Marie-Herny, qui reprend un peu ça quelqu'un qui nous dit qu'il utilise justement ChatGPT pour décoder un peu du code quand il y a une erreur et qu'il ne la trouve pas. Ce qui peut aussi être un usage assez intéressant. Guillaume qui nous dit qu'il faut voir cela comme un outil et donc savoir l'utiliser en effet. Donc on ne peut pas l'utiliser pour tout. Ouais. Si tu peux même remonter, il y a une question très pertinente de ValalaCode un petit peu plus. Exactement, j'allais y venir. Je te laisse y répondre. Ouais, du coup, alors est-ce que vous pensez qu'on va citer une évolution des modalités d'examen que ce soit dans les bootcamps IT ou école dans d'autres domaines ? Oui, c'est une certitude. C'est une certitude plutôt dans un premier temps pour les domaines très scolaires, je pense, parce que finalement, nous, c'est un outil comme un autre comme pourrait l'être votre IDE, comme pourrait l'être encore autre chose, d'autres plateformes collaboratives et autres. Finalement, mal utiliser cet outil-là sur un examen en bootcamp, eh bien, c'est simplement vous desservir. Donc, je dirais peut-être qu'on n'a pas grand-chose à faire finalement, si ce n'est qu'il verra que ce n'est pas votre code, que vous n'y comprenez rien. Donc, à la limite, je ne verrai pas forcément une évolution majeure tout de suite, tout de suite à ce niveau-là. Par contre, sur d'autres écoles, totalement. sur tout ce qui est bien livrable, thèse, dossier de fin de master, peut-être, ce genre de choses, oui, il y a beaucoup de choses qui vont être rédigées par ChatGPT et ne vous inquiétez pas s'il y a des outils pour les créer, ces textes-là, il y a aussi des outils pour détecter que ça a été pompé quelque part. Donc, faites attention à ça. Oui, et je me permets de rebondir aussi sur, dans le cadre de l'IT ou en tout cas dans le cadre du développement, si des gens vont passer des entretiens, enfin, pas des entretiens, mais des examens avec des outils d'IA, je pense qu'ils n'ont pas très bien compris ou n'ont pas très bien mesuré ce qu'était être un développement. Parce que quand vous développez, ce n'est pas juste pondre du code, mais on vous apprend, votre métier, ça va être de résoudre des problèmes et l'IA, elle peut le faire dans une moindre mesure, mais quand on va commencer à aller sur des algos complexes, etc., là, ça ne va plus du tout être aidant. Donc, pour moi, on peut se tirer une base dans le pied que d'utiliser ce genre d'outils à des examens ou alors c'est juste vous donner un diplôme, mais par contre, après, il va falloir assurer derrière dans le cadre professionnel. Complètement. Merci pour vos retours et merci Valala pour la question qui était assez intéressante, enfin pas assez, c'était très intéressant. Merci en tout cas à tous pour tous ces échanges. J'ai vu dans le chat aussi qu'il y en a qui n'avaient jamais utilisé le chat GPT qui du coup sont assez curieux de le faire. J'espère qu'on ne vous a pas donné envie de remplacer les formations par chat GPT non plus, ce n'était pas le but, mais vous avez bien compris que c'était un support qui pouvait être intéressant. Et puis, on se retrouve dans deux semaines du coup pour parler data. En attendant, ce soir, on a un workshop encore sur le développement web si vous voulez continuer de faire une journée full développement web. Vous pourrez apprendre les bases du code, donc HTML et CSS, ça se passe en ligne à 17 heures et tout le monde peut venir, c'est ouvert à tous. Il faut juste vous inscrire. Vous avez le lien dans nos panneaux sur notre chaîne Twitch dans les événements à venir, donc n'hésitez pas à vous inscrire et puis à aller faire un petit tour. Écoutez, et on vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas si Louis et Marie-Hermie, vous vouliez ajouter un petit mot si tout était... Juste remercier tout le monde pour votre participation, c'était une très bonne première, donc au plaisir de vous retrouver très vite. Bonne journée à tous. Bonne journée, merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous. Salut tout le monde. Sous-titrage MFP.